Salut c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Kiali Kenia, étudiante à HEC Paris. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur comment intégrer HEC Paris. Donc si ça t'intéresse, si tu es intéressé par une école de commerce, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es intéressé par le maquillage aussi, abonne-toi parce que c'est ça le contenu principal de base. Et donc, je vais essayer de ne pas être longue. J'ai noté cette astuce sur comment s'organiser pour préparer, disons, le tâche majotique et tout. Comment s'organiser avec les cours et tout ça pour intégrer une école de commerce. Et je crois que c'est la troisième fois que je dis si tu es intéressé. Mais bref, si tu es intéressé, reste connecté. On commence juste après ça. Au fait, j'essaie d'être calme et posée pour une fois. Mais je n'arrive pas parce que ce n'est pas mon comportement habituel. Du coup, quand j'essaie de parler calmement, bah, il y a des blancs. Bref, j'ai noté et on va commencer maintenant pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, la première astuce, c'est travailler chaque jour. Donc, l'information principale, primordiale ou la chose qu'il faut absolument faire, c'est être constant. C'est vraiment la clé. Pour son... Quand on prépare le Taj Mah, quand on prépare le Toy, c'est vraiment la consistance. Surtout le Taj Mah, c'est dur. Il ne faut pas se mentir. C'est dur. Hein? C'est mal dur. Et c'est un truc pour lequel il faut être constant. Si tu as bossé pendant une longue période, tu t'étais amélioré vraiment. Et que du jour au lendemain, tu as arrêté pendant une semaine. Laisse-moi te dire que tous tes efforts ont été réduits à néant. C'est un truc. Dès que tu fais, c'est le moment de les laisser et te lâche. C'est pas possible. C'est dur. Putain, c'est chiant cet isolé d'âge mage là. Donc, il faut vraiment être constant. Donc, j'ai dit, travailler chaque jour au moins une heure par jour. Si tu es en Côte d'Ivoire, que j'ai déjà parlé de TG Master dans ma première vidéo sur comment j'ai intégré à HEC Paris, je vais mettre le lien là. Et donc, si tu es en Côte d'Ivoire, même si tu es dans un autre pays, mais que tu travailles avec ce genre de structure. Il y a des structures qui sont là pour accompagner les étudiants à préparer les concours d'entrée en école de commerce. Ils vont généralement te faire des cours. Nous, on avait des cours chaque jour. Mais en plus de ça, on avait des cours de 1h30 chaque jour. Mais en plus de ça, il faut avoir une heure de travail personnel. Il faut s'assurer de travailler tous les 6 sous-tests dans la semaine. C'est-à-dire que chaque jour, peut-être qu'il y a un sous-test, mais il faut plus mettre l'accent sur les sous-tests que tu comprends moins ou pour lesquels tu as moins d'aptitude, on va dire. En plus de ça, donc c'est toujours dans le premier point qui est la consistance. En plus de ça, il faut faire au moins un test dans les conditions réelles par semaine. Qu'est-ce que j'entends par les conditions réelles? C'est-à-dire chronométrer avec le temps bien défini pour chaque sous-test. Par semaine, tu t'assoies, tu fais le sous-test jusqu'au bout. Tu t'assures que personne ne te dérange. Tu fais et après, tu corriges pour voir ce qui n'a pas marché et tout. Donc, la deuxième chose, c'est avoir un carnet dans lequel tu notes toutes les astuces que tu trouves intéressantes, que tu trouves utiles par rapport aux différents types de questions du taj-maj. Donc, c'est quelque chose de vraiment technique, c'est quelque chose de... Si tu n'as jamais vu, en fait, tu n'as pas ton sorti. Donc, le plus important après la consistance, c'est bien sûr, je pense que ça va de pair, c'est faire beaucoup d'exercices, vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices pour pouvoir rencontrer le maximum de cas possibles, de tournures possibles, de questions. Parfois, ce sont des trucs, c'est simple. Mais la façon dont le gars a tourné la question, tu t'es dit, mais de quoi il parle, en fait? Tu vois, donc, il faut vraiment faire le maximum d'exercices et retenir à chaque fois les méthodes. Il ne faut pas juste regarder la correction, il faut vraiment faire retenir la méthode. C'est la méthode le plus important. Parce que si tu regardes juste la correction, un jour, tu vas tomber sur un test, sur une question, tu vas te dire, ça, j'avais déjà vu ça et tout. La réponse, c'était quoi? Alors qu'il faut juste, ce n'est pas la réponse le plus important, c'est la méthode. Parce que les chiffres peuvent changer, les données peuvent changer, mais la méthode ne va pas changer. Donc, voilà. Le troisième point, c'est travailler en groupe. Si tu me suis, si tu regardes mes vidéos, tu sais que j'accorde une place de choix à l'entourage, aux amis et tout ça. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. L'entourage est très important. Seul en avance, mais ensemble, on avance mieux, en fait. Et là, là, il n'y a pas une question de, bon, je vais parler pour les politèques. Il n'y a pas à faire de EP là. Vraiment travailler avec les autres. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui m'ont aidée. On s'est aidé mutuellement et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Il faut vraiment travailler avec les autres. Ils vont te, ils peuvent avoir vu des choses que tu n'as pas vues. Et en discutant, vous allez vous partager vos connaissances. Voilà comment travailler en groupe. En plus, du travail personnel. Parce que je sais vrai, chacun avance à son propre. Oh! En fait, là, mon ami m'a tendo à sorti. Il y en a eu un rendez-vous à 14h. Il est 14h beaucoup, beaucoup. Donc, je suis pressée. C'est ça, il a fallu ma langue ici. Bref. Bref, on revient aux choses sérieuses. Donc, je disais qu'il faut vraiment travailler avec les autres. C'est vrai, chacun avance à son propre rythme. Donc, tu as ton travail personnel. Tu as ton temps de travail personnel. Mais assure-toi de retrouver d'autres personnes. Peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine. Et vous travaillez ensemble, vous discutez. Vous allez voir que vous allez échanger des choses. Et échanger la connaissance. Ça va vous aider tous les deux. Le quatrième point, c'est ne pas délaisser ses études. Si tu passes le concours ou si tu prépares le concours pour entrer dans une école de commerce en parallèle de tes cours, comme moi je l'ai fait, c'est très important de ne pas délaisser ses cours. Parce que moi, je suis venue pour une taupe diplomation. Et en fait, s'il n'y a pas valié mon année, est-ce que j'allais être prise? Il faut vraiment ne pas délaisser ses cours, les cours qu'on fait habituellement ou bien actuellement. C'est vrai que ça paraît difficile parce que tu te dis, il faut que je donne tout, que je donne tout. Mais il faut vraiment apprendre à balancer les choses. Moi, ce que je faisais, c'est que quand j'étais en classe, je suivais les cours. Mais en même temps, il faut se connaître. Il y a des personnes, c'est quand ils arrivent à la maison, qu'ils révisent, que ça reste. Moi, je sais que c'est plus ce que je retiens en classe. C'est ça qui reste en fait. Donc, je m'assurais à être totalement concentrée en classe, à écouter ce que le professeur dit. Quand j'arrivais chez moi, là, c'est la prochaine fois qu'on a cours encore, que j'ouvrais mes cahiers. Mais ça allait, j'arrivais à me retrouver parce que je retenais le maximum en classe. Mais si tu vois que c'est le modèle qui marche pour toi, vas-y. Si tu vois que de toute façon, quand tu es en classe, tu ne retiens pas grand-chose. Donc, quand tu es en classe, tu peux faire des tests, des exercices et tout. Quand tu arrives à la maison, mais assure-toi de bosser tes cours. Genre, si tu veux suivre deux liens à la fois, déroute-toi pour bien les suivre. Mais genre, ne lâche pas tes études que tu fais actuellement en fait. Quatrième, c'est écrire ses objectifs pour tout. Déjà, comme je l'ai dit, il faut se connaître. Il faut savoir les, disons, les matières ou les sous-tests dans lesquels on est plus fort que les autres. On maximise là-bas. Et puis, s'écrire ses objectifs. Genre, je veux tel nombre de points pour tel sous-test. Et essayer de voir à chaque fois comment on avance par rapport à ses objectifs. Et si jamais tu as l'impression que tu n'avances pas aussi rapidement que tu le voudrais, il ne faut pas te décourager. C'est juste un indicateur pour te booster davantage et te donner davantage. En fait, ce n'est pas pour se décourager, pour te dire non, j'y arriverai pas. Le sixième point, c'est, comme je l'ai dit, il faut travailler chaque jour. Mais il faut choisir les heures pour lesquelles on est le plus disposé à travailler. Si toi, tu travailles mieux la nuit noire à 3h du matin, quand tu rentres des cours, révise tes cours vite fait pour le lendemain. Mange, dors, réveille-toi à 3h. Et puis, bosse 1h, 2h. Chaque heure. Si toi, tu disais que c'est à 5h, tu révises bien. Réveille-toi à 5h. Si toi, tu disais que c'est entre midi et 14h, que d'habitude, de toute façon, tu ne fais rien, tu ne dors pas et tout. Mais, révise au moment où tu es le plus disposé à réviser, où ton cerveau est frais. Ça ne sert à rien de forcer, de bosser pendant que tu es fatigué. Ceux qui me connaissent savent que je ne force pas. Je ne force jamais, je ne l'ai jamais forcée. Quand je suis fatigué, je fais mon rayon d'or. Il y a quoi? Il y a quoi, en fait? Parce qu'arrivée au moment où tu es trop fatigué, tu ne retiens pas, ça ne va pas, ça ne rentre pas. Ça ne sert à rien de rester assis sur ta table alors que tu es fatigué. Il vaut mieux trouver les bonnes heures, les heures où ton esprit est frais pour étudier, en fait. Ça, c'est un conseil qui est valable pour toute votre vie. Tu es fatigué d'or? Il y a quoi? Il y a quoi? Maintenant, le septième point. Le septième et le dernier point. Il faut prier. Il ne faut pas négliger la prière. Mais si tu es croyant, et je pense que tu devrais l'être parce qu'on n'est pas tombé du ciel, mais bon, chacun ses convictions. Donc, je disais que la prière, c'est très important. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Parfois, j'ai l'impression que tu n'avances pas. J'ai l'impression que ça ne va pas. Franchement, tu es nul et tout. Mais, comme je l'ai dit dans... C'est-à-dire quelles vidéos? Je vais mettre le lien de la vidéo où je parlais de ça. Bon, c'était la vidéo sur... Je ne sais plus si c'était la question de la vidéo. C'était dans une de mes vidéos. Je disais, en fait, que tu es une créature de Dieu et il t'a créé parfaitement, en fait. Chacun pourrait m'a te minimisé, genre... Hé! 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 Donc, voilà mes sept astuces sur comment s'organiser pour préparer son concours d'entrée dans une école de commerce. Et je remercie tous mes amis qui ont été aussi amis dans les écoles de commerce cette année et à qui j'ai posé des questions. Parce que, déjà, je suis la personne... Je suis certainement la personne la moins organisée qu'il soit. C'est-à-dire que, moi, je fais... Genre, là, ça vient, là, je gère. Je gère une chose à la fois et tout. Et donc, quand plusieurs personnes m'ont demandé Wesh, qui a dit comment tu t'organises? Comment tu t'es organisée? Quels conseils tu donnerais et tout? Je n'avais pas beaucoup de conseils parce que, la vérité, je n'étais pas la personne la plus organisée. Voilà, je n'étais vraiment pas la personne la plus organisée. Et j'ai essayé de parler à mes amis qui ont été aussi amis dans des écoles de commerce. Je leur ai demandé comment, eux, ils s'organisaient, comment, eux, ils ont géré les choses et tout. J'ai essayé de faire une synthèse et j'ai retenu ces sept points. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. J'espère vraiment que tu auras aimé la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner si tu es resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner parce qu'il y aura plusieurs vidéos dans ce sens-là. Et si tu en as besoin, c'est le moment, voilà. Et merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!